Salut les amis, c'est Cornichon. Aujourd'hui on va parler équipement du pilote et quelques petites astuces que j'aimerais vous partager. Allez c'est parti ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'équipement du pilote. Je vais déjà commencer par la base, les basiques, les indispensables et puis après je vais vous parler de quelques trucs que moi j'ai trouvé utile et agréable à utiliser au fur et à mesure des années. Mon premier conseil ça va être de chercher des choses dans lesquelles on se sente bien, donc le confort. Ça va être ultra important pour la piste de sentir bien dans son équipement. Donc au niveau des budgets on peut trouver plein de choses, ça va aller suivant les équipements de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Donc suivant le budget il faut chercher, il faut essayer et il faut trouver les équipements dans lesquels on se sente bien. Donc déjà dans un premier temps ce que j'aimerais faire c'est revoir les basiques mais je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'il y a énormément de vidéos qui traitent de ça. Donc je vais vraiment survoler ça, enfin survoler, je vais vous donner quand même quelques infos. Et puis ensuite ce qu'on va faire c'est que je vais partager quelques astuces que j'ai trouvé, des petits équipements qui des fois peuvent améliorer les choses pour le pour le confort encore une fois. Voilà donc on va commencer par le casque. Alors moi je roule avec un HJC RFA 11, voilà RPHA 11. Un casque agréable à porter, léger, celui-là il fait 1350 grammes en taille M avec des bonnes aérations. Donc c'est un casque quand même orienté piste, orienté racing avec voilà les mousses entièrement démontables pour le lavage et quelque chose de très important en tout cas pour la piste de plus agréable, la boucle double D. Voilà donc c'est double D parce qu'il y a deux boucles tout simplement qui vont former deux D. Pourquoi ça c'est bien sur piste ? Contrairement à d'autres systèmes de fermeture, voilà si je la ferme, pas moi, si je ferme la boucle, moi aussi je vais la fermer à un moment donné. Voilà on se retrouve avec avec une fermeture ici qui ne va pas bouger donc on peut tirer dessus, tant qu'on veut elle va rester au serrage qu'on a déterminé tout simplement avec le système double D qui bloque qui bloque la lanière. Ça voilà sur piste c'est top parce que ça évite de devoir régler ou d'avoir un casque qui devient un petit peu lâche au niveau de la sangle. Très important. Alors quelque chose qui va être encore important pour le casque de nouveau c'est le confort. Je sais que personnellement il y a deux trois marques qui me vont avec ma tête d'oeuf là. J'ai Arai, HJC et je crois une ou deux autres marques mais voilà c'est les principales sont Arai et HJC donc effectivement les prix les budgets sont pas les mêmes. Les qualités sont effectivement supérieures chez Arai mais le je trouve que le HJC a un bon rapport qualité prix pour avoir un casque un casque performant et agréable à porter. Encore une fois pas pour tout le monde il faut essayer après vous avez plein de choix voilà donc à vous de à vous de regarder voir ce qui est dans votre budget et ce qui va le mieux pour vous. Alors ensuite les gants voilà les miens donc sont des gants de marque Jimoto. Je vous mettrai les liens en description avec quelques marques etc qui sont intéressantes je trouve. Après voilà il y a énormément de marques encore une fois à vous d'essayer de trouver ce qui vous va. Ici ce qui est intéressant c'est que ce sont des gants en kangourou cuir de kangourou donc avec un cuir qui est assez souple qui est agréable donc au niveau du feeling de nouveau c'est bien. Ils ont plein de petits détails avec des petits grips ici pour le pour le frein. Quelque chose de très important pour route et pistes avoir le petit doigt et l'auriculaire qui sont attachés ça ça va être ça va être important pour éviter d'avoir le petit doigt qui part faire sa vie tout seul là en cas de chute voilà donc au moins ils sont attachés vous risquez pas ou moins en tout cas de vous blesser au niveau du petit doigt en cas de chute après voilà choisir des gants éviter faire faites attention à tout ce qui est pas trop cher voilà souvent on va avoir même s'il ya des coques vérifier que c'est des vraies coques avec une vraie absorption et c'est pas quelque chose juste avoir une coque en plastique qui va servir à rien en cas de chute qui voilà vérifier qu'il ya des petits inserts où ça va bien encore une fois pour vous protéger en cas de chute que le gant est bien à votre taille donc pas trop de jeu ici pas trop de jeu non plus au niveau de la poigne de l'intérieur de la main pour éviter les ampoules aussi ce qui devient désagréable mais ça j'y reviendrai après avec une petite astuce et voilà faites votre choix essayez pour la piste choisissez des gants qui remontent bien donc ils vont bien remonter au dessus de la manche de la combinaison ou du blouson ça aussi c'est important et voilà pour la route même conseil choisissez des gants qui sont qui sont agréables à porter et qui vont bien vous protéger c'est le plus important ensuite les bottes de nouveau il ya énormément de choix plein de marques il faut il faut essayer il faut essayer il faut mettre son pied dedans regarder un petit peu si on est bien dedans je sais que personnellement moi les ces alpinestars je mets que ça depuis depuis plusieurs années j'ai déjà essayé de changer d'essayer d'autres marques en tout cas en magasin sans vraiment rouler avec mais on sent très vite si on est bien dedans ou pas donc donc voilà en fonction de la largeur du pied etc j'ai essayé plein d'autres marques qui sont qui sont réputés qui sont qui sont bien notés par plein d'autres gens mais moi j'ai voilà j'avais l'impression d'avoir le pied qui bougeait à l'intérieur ça me convenait pas donc moi je roule avec ça des alpinestars super tech r donc qui est le haut de gamme de chez de chez alpinestars alors le gros avantage de ces bottes là donc c'est d'avoir déjà un très bon niveau de protection grâce aux chaussons qui à l'intérieur voilà où on va avoir toutes les protections anti torsion etc le fait d'avoir ce petit chausson à l'intérieur le gros avantage de ça c'est qu'on va avoir une botte qui à l'extérieur donc ça c'est le côté intérieur est totalement lisse donc on n'a aucun aucun renfort comme ici qu'on peut trouver sur même des alpinestars des gammes des gammes inférieures qui va pouvoir venir se prendre dans les dans les commandes ou ou dans les reposes pieds ou dans les protections des reposes pieds les platines qu'est sur les reposes pieds donc voilà on a une botte qui est complètement lisse ici donc voilà avec une super protection encore une fois il ya énormément de choix ça tout dépend du budget aussi qu'on a mais choisir des bottes qui protègent bien c'est c'est encore une fois ultra important et dans lesquels on se sente bien parce que ça toutes les bottes racing voilà vont avoir des très bonnes protections mais dans lesquelles on se sent bien dans lequel on a un confort alors ensuite la dorsale obligatoire sur piste aussi moi voilà j'ai une alpinestars krr qui est voilà qui est de classe 2 donc ça regardez le niveau de classe donc ce qui correspond au niveau d'absorption d'énergie que la dorsale ou l'équipement de protection peut encaisser voilà il ya différents de nouveaux différents choix ici c'est une dorsale racing donc du coup il n'y a pas de dors de pardon il n'y a pas de bretelles vu qu'elle s'enfile sous la combinaison et qu'elle bougera plus donc on a juste voilà la ceinture et ce qui est intéressant sur celle là je trouve c'est qu'on peut rajouter une petite extension pour la protection du coccyx qui vient juste se scratcher ici donc donc c'est ce qu'ils appellent le tail tailbone voilà donc justement c'est ce qui veut dire coccyx en fin de compte en anglais donc voilà c'est intéressant comme protection ça apporte un petit plus de nouveau plusieurs budgets essayer trouver ce qui vous va bien mais très important le niveau d'absorption d'énergie ensuite ici donc ça c'est quelque chose que j'ai pris en option avec la combinaison que je vais vous présenter après c'est un plastron voilà qu'on va venir mettre ici donc de nouveau avec deux scratch ici ou qui correspondent à ce qu'il ya dans la combinaison une petite protection supplémentaire pour le devant le devant éviter d'avoir voilà le plexus solaire qui va être qui va être écrasé ou qui va prendre un choc donc voilà avec une matière absorbante et comme ça vous êtes bien protégé alors ensuite on en vient aux gros morceaux alors la combinaison donc ici moi c'est une combinaison jim auto jim auto sur mesure pourquoi sur mesure parce que quand on est taillé comme une girafe comme moi on n'a pas trop le choix soit on se retrouve avec des combinaisons qui vont flotter au vent voilà c'est pas génial dans les lignes droites et soit on va se retrouver des combinaisons qui sont bien en épaisseur on va dire en taille en largeur mais ou au joueur les manches qui m'arrivent au milieu du bras et le jambes qui avec la protection de genoux au niveau de la cuisse c'est pas c'est pas top c'est pas super réveillable donc je suis parti sur une combinaison sur mesure faut savoir qu'aujourd'hui jim auto ils font aussi des combinaisons avec airbag des nes propose des combinaisons sur mesure aussi pour ne citer qu'eux et puis après vous allez avoir il ya plein de possibilités il ya des petits fabricants qui font manufacturé leur leur combinaison on va dire en asie personnellement je suis pas trop fan de cette solution là c'est beaucoup moins cher bien évidemment mais je ne suis pas je suis pas ultra fan je j'ai préféré partir sur une marque un peu plus un peu plus répandue alors le gros avantage de jim auto pour ceux qui sont en moselle et pas trop loin de l'allemagne c'est qu'ils ont donc un distributeur officiel qui est à trêve en allemagne et où vous pouvez aller voilà vous pouvez aller vous renseigner pouvez aller faire prendre vos mesures là donc franchement super super adresse je mettrai les liens aussi en description renne grip ça s'appelle c'est le distributeur officiel jim auto pour pour l'allemagne étant luxembourg bah pratique donc au niveau au niveau des combinaisons vous allez pouvoir avoir le choix pour la piste de choisir du deux pièces ou d'une pièce comme celle ci personnellement je préfère rouler en une pièce c'est peut-être effectivement moins pratique quand on s'arrête qu'on doit enlever le haut etc on a un peu l'air voilà on a des trucs qui pendent etc c'est mais c'est plus agréable je trouve personnellement à porter quand on roule en fin de compte donc donc choisissez de nouveau voilà une en fonction de votre budget mais toujours privilégier la protection donc avec des inserts des inserts au niveau des épaules des coudes des genoux et comme sur celle ci on a aussi des inserts au niveau des hanches qui vont être qui vont être voilà dans une matière qui absorbe énergie et pas juste la simple mousse il ya des fois dans des combinaisons c'est uniquement de la mousse donc il ya une protection mais est ce que ça absorbe vraiment le choc avoir donc donc voilà choisissez quelque chose qui vous correspond au niveau budget maintenant ce qui est important si c'est une deux pièces il faut qu'elle soit zippé pour la piste c'est obligatoire donc on puisse zippé le haut et le bas de la combinaison et voilà après à vous de à vous de choisir de chercher un petit peu en fonction en fonction de ce que vous avez comme budget et de votre de vos critères donc là on a fait le tour des basiques on va dire des équipements obligatoires donc le plastron est obligatoire mais c'est un plus on va dire donc maintenant ce que j'aimerais parce que j'aimerais partager c'est les petits les petits trucs et astuces que moi j'ai trouvé au fur et à mesure au fur et à mesure des années alors déjà on va commencer pour le truc orange qui est derrière moi alors qu'est ce que c'est que cette affaire c'était pas très français ça mais bref donc c'est un sèche casque donc ça va se ça va s'utiliser comme ceci hop alors je vais vous montrer tac le casque va venir se mettre voilà comme ça dessus et puis on l'allume voilà et on va avoir on va avoir un séchage du casque alors je vais malheureusement celui là je le trouve plus donc je sais pas s'il existe encore en tout cas je le trouve plus sur internet même sur le site du fabricant donc j'imagine qu'ils ont arrêté de le fabriquer et j'ai pas vu de remplacement de remplaçant en tout cas de la même marque donc ici c'est la marque c'est le choc doctor c'est un choc doctor sd dry voilà donc elle met joyeux j'ai pas trouvé malheureusement de nouveaux modèles ou de remplaçant le gros avantage de celui là c'est qu'on a donc on a la ventilation on off ici on a ozone pas le groupe 1 le gaz et la chaleur donc quitte la chaleur du casque et ici on va pouvoir régler le timer qui va qui va qui va s'arrêter tout simplement qui va arrêter le séchage l'avantage de ça avec l'ozone c'est que ça purifie ça assainit le casque donc quand on est comme moi et qu'en plus d'être une girafe on a tendance à suer comme un porc et bah du coup sèche le casque entre deux sessions c'est super agréable le fait de pouvoir le chauffer aussi quand il fait un peu frais le matin pareil très agréable voilà malheureusement donc comme je disais j'ai pas trouvé de nouveaux modèles je ne trouve plus sur internet sinon je vous aurais mis quelques liens par contre je vais vous mettre deux liens donc il ya des choses aussi plus simple avec juste un ventilateur qu'on peut voilà qu'on peut tourner et sécher le casque bon le truc c'est que du coup ça va juste envoyer du vent il ya enfin un modèle capite que je vais vous mettre voilà ici qui est qui a l'air pas mal où il ya donc est assez cher aussi ses capites mais mais qui qui chauffe aussi donc donc il va permettre d'avoir je pense plus ou moins le même résultat que ça maintenant si honnêtement si ça vous en trouvez quelque part foncez prenez le c'est du top matos c'est super agréable ça coûte ça coûtait en tout cas je crois une entre 130 euros pour quelqu'un qui a tendance à peu à transpirer c'est franchement super agréable en reprise de session quand on reprend son casque d'avoir un casque qui sent bon qui sent pas mauvais peut-être pas bon mais qui sent pas mauvais et qui est bien sec nickel donc voilà foncez si vous en trouvez alors autre chose sympa à mettre à mettre en plus donc ça va être les sous combinaisons voilà donc ils vont être généralement de type de type grenouillère ici moi ce que j'ai c'est c'est du du six to ou six s voilà qui est une marque italienne donc ça va être ça va être des matières en fait des matières techniques qui vont d'une sécher vite donc ça c'est top entre deux sessions vous évacuez la transpiration et vous tenir aussi un petit peu un petit peu au chaud quand il fait frais le matin voilà ça va vous éviter de cahier sous la combinaison complètement donc je connais deux marques en tout cas les connues on va dire c'est donc celle ci six s ou six to et skid voilà je vous mettrai encore des liens en description donc on a moi j'appelle ça mon piste jama que ça ressemble à un pyjama sauf que c'est pour la piste c'est un peu con mais voilà et j'ai l'air con honnêtement là dedans par contre c'est super agréable jamais sous la combi ça évite d'avoir là aussi la combinaison et l'intérieur de la combinaison qui colle à la peau quand on transpire puisque petit rappel je transpire comme à bord n'est ce pas et du coup du coup ça on garde une bonne mobilité dans la combinaison on n'a pas la combi qui colle etc quand on veut l'enlever on l'est facilement super agréable ça coûte on va dire entre 80 et 100 euros une pour une grenouillère comme ça complète et encore une fois après vous avez vous avez toute une gamme route avec des des sous combinaisons pour la chaleur pour le jeu comme quand il fait froid quand il fait chaud qu'ils vont soit vous tenir au chaud soit évacuer la transpiration donc ça c'est des c'est des vêtements techniques mais qui sont qui sont top et des fois on n'y pense pas et franchement ça c'est un gros plus au niveau du confort alors ensuite petite chose que les gros ceux je pense connaissent plus que les pistards et les gens qui roulent qui roulent sur route quand vous êtes comme moi et que vous passez toute votre journée à tapoter sur un clavier vous avez des petites mains de bébés ici et du coup quand on roule pas souvent on va dire donc voilà moi je fais je fais deux journées par mois en saison on va dire j'essaye en tout cas ça suffit pas pour pour avoir assez de cornes donc on se fait tout le temps même si on a des gants qui sont qui sont plus ou moins à notre détail on a toujours tendance à se faire des jolies ampoules alors il ya un truc qui existe qui est super c'est ça voilà c'est des sous gants des sous grands qui vont s'enfiler donc ici left end voilà qui vont s'enfiler tac comme ça voilà et puis ça on va pouvoir mettre son grand après avec ça en sous donc les crocs les crocs ce je pense connaissent plus ça c'est tout simplement un souvent pour en néoprène pour éviter les ampoules c'est pas épais donc ça gêne pas dans le gant en tout cas moi ça m'a jamais trop gêné au début ça fait un peu bizarre quand on n'a pas l'habitude mais dès qu'on a roulé un peu avec franchement top et pour l'avoir utilisé sur des courses d'endurance ben c'est c'est ça marche vraiment bien ça marche vraiment bien ça protège voilà l'intérieur l'intérieur de votre de votre main ça vous évite d'avoir des grosses ampoules à la fin de la journée par exemple quand on roule deux jours le premier jour si on mange des ampoules c'est pas agréable le deuxième jour d'avoir d'avoir des les ampoules là quand on accélère ou quand on freine d'ailleurs c'est plutôt à la main moi c'est généralement à la main qui accélère que je prends des ampoules peut-être parce que je suis trop crispé voilà faut toujours travailler là dessus mais ça c'est ça aide c'est super agréable et enfin le dernier petit truc alors comme j'ai dit avant je suis taillé comme une girafe donc j'ai des grandes jambes et donc j'ai tendance à voir le genou qui traîne qui traîne un petit peu et le slide les sliders devenait un budget en soi parce que sur des sliders classique j'ai essayé pas mal de pas mal de choses j'arrivais à faire une deux journées avec peut-être que j'ai tendance à un peu trop appuyé avec le genou je sais que certains voilà garde leurs sliders agitam eternam mais je moi j'avais tendance à les manger alors ce que j'ai trouvé de top voilà c'est ça des sliders en bois tout simplement donc ici forcément ils sont peints mais voilà ici c'est du bois au niveau au niveau sensations c'est franchement pas pas gênant ou les premières fois voilà on sent que c'est un petit peu différent mais c'est pas gênant et ça dure mais j'ai rien trouvé de mieux ça vaut ça vaut entre 30 et 40 euros je crois là la paire et la paire elle me fait largement une saison sans aucun problème donc voilà ça un petit plus une petite astuce pour ceux qui connaissent pas chercher ça je vais vous mettre un lien en description aussi d'un exemple en tout cas de cela des power face qui sont qui sont encore une fois voilà un excellent rapport qualité prix et surtout au niveau longévité j'ai pour l'instant pas trouvé mieux voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu peut-être des petites astuces que les gens connaissaient pas certaines que certains connaissent pas donc voilà je voulais juste les partager si vous avez des questions n'hésitez pas au niveau voilà au niveau des équipements des conseils il ya énormément de vidéos qui existent là dessus donc c'est pour ça que je voulais passer assez vite sur les grandes lignes et puis voilà vous sortir quelques petits quelques petites astuces ou quelques petits équipements que j'ai que j'ai trouvé au fur et à mesure et qui je trouve sont un gros plus au niveau du confort donc donc voilà je voulais simplement partager ça n'hésitez pas à commenter poser des questions mettre un petit j'aime partager et comme d'habitude on n'oublie pas en attendant la prochaine vidéo jamais plus vite qu'à fond allez tcho